Le capitaine Moussa Dadis Kamara, alors qu'il était médecin-chef du service de cardiologie de l'hôpital du camp Samori-Touré, et le capitaine travaillait à l'intendance. Il a expliqué que dès leur premier contact, le capitaine Moussa Dadis Kamara lui a fait part de son intention de prendre le pouvoir à la mort du général Lansana Conté et qu'il pouvait compter sur des jeunes militaires comme lui. Pour arriver à leur fin, a-t-il affirmé, une stratégie a été élaborée consistant à anéantir toutes autres velléités, pouvant les empêcher. Pour ça, il était question de neutraliser d'abord Claude Pivy, afin d'empêcher qu'un analfabète ne prenne le pouvoir, puis trouver des chefs de groupe dans les principales garnisons de la capitale pour que le moment venu, l'accession au pouvoir soit facile. S'il fait qu'en un moment, il pouvait se retrouver au domicile du capitaine Siza Lambagny à plus de 200 soldats. Il a martelé que le jour du décès du général Lansana Conté, il était dans un motel équipé avec le capitaine Moussa Dadis Kamara, Marcel Guilavoudi et d'autres soldats qui ont rallié le camp Al-Faïa Gallo par la suite, afin de former un bloc autour du capitaine jusqu'à la prise de pouvoir. Il a précisé qu'il a été nommé aide de camp par le capitaine Moussa Dadis Kamara et qu'au début, tout allait bien jusqu'à trois mois. Mais, peu à peu, une garde parallèle s'est formée autour de lui, composée essentiellement de ses proches, qui sont Claude Pivy, Marcel Guilavoudi, Gono Sangaré, Joseph Makambo-Loi, Théodore Kuruma, Georges et autres. Selon lui, la situation était telle qu'il n'avait plus de contrôle sur le protocole de sortie du président, qui, d'ailleurs, plus d'une fois était sorti sans qu'il ne soit informé. A titre d'exemple, il a expliqué les péripéties du voyage de Dubreka chez son intendant particulier, Gono Sangaré, chez qui il a vu des centaines de personnes qui arboraient des coris et armées de flèches, qui ont disparu avec le président Moussa Dadis Kamara et ne sont revenus que le lendemain. Il a ajouté que, d'autres fois, le capitaine Moussa Dadis Kamara s'était rendu à Kaloum, Yimbaya et même au palais du peuple avec l'arrivée du président Abdoulaye Wad sans lui, et il lui fallait, quelque temps après, qu'il se rende compte que le président est parti. Toutes ces fois, c'est le colonel Moussa Kiebouro Kamara qui prenait sa place. Il a dit que, dans la journée du 25 septembre 2009, c'est-à-dire à la veille de leur départ sur l'abbé, il a constaté la présence d'un contingent de jeunes au camp et, lorsqu'il a cherché à en savoir plus, Joseph Makamo Loi l'a informé qu'ils étaient là sur ordre du président Moussa Dadis Kamara et que, dans la même journée, Gono Sangaré et autres se sont rendus au magasin d'armement SIS au camp Alfa-Yaya-Gyalo pour se doter d'importants lots d'armes individuelles et collectives. Mais là aussi, lorsqu'il a cherché à comprendre, capitaine Moussa Dadis Kamara en personne lui a fait des remontrances. Parlant des événements du 28 septembre 2009, il a soutenu que ce sont les éléments de la garde parallèle qui sont partis le réveiller à 7h du matin. Il s'agit de Georges, Makamo, Théodore et Marcel Guilavogui pour lui proposer que la garde présidentielle soit associée à la gestion des manifestations, mais qu'il s'y est opposé. Pendant ce temps-là, il a entendu Georges dire qu'ils ont déjà envoyé des hommes dans des cars pour infiltrer les manifestants, a-t-il fait savoir. Et là encore, selon lui, il a réitéré que personne ne bougera. Il a insisté que, peu de temps après, Moussa Dadis Kamara l'a fait appeler par Marcel Guilavogui et s'est adressé à lui en ces termes. « Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. » Il a dit qu'en face de lui, il a vu un homme surexcité, très en colère et qui était même prêt à se rendre au stade. Mais il lui en a dissuadé et a ordonné au lieutenant Mohamed Kondé, dit Escobar, de ne pas le laisser sortir sous peine d'être sanctionné. Et c'est en ce moment qu'il a regagné son domicile, situé à environ 150 mètres de là, quand quelqu'un l'a hélé pour lui dire que le président Moussa Dadis Kamara est sorti. « Il s'est précipité, a-t-il ajouté, de prendre son véhicule, accompagné de Fouromo, le féticheur de Moussa Dadis Kamara, et emprunter l'autoroute. » Mais au niveau du pont de Madina, il avait trouvé Marcel Guilavogui avec un important dispositif et il a continué jusqu'au pont du 8 novembre où il a trouvé aussi le dispositif de Georges. Faute de passage, il a emprunté la route de Cameroun. Derrière lui, Marcel Guilavogui et ses hommes le suivaient. Il a précisé qu'aux alentours de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Marcel Guilavogui et ses éléments sont arrivés en tirant, qu'il a donné l'ordre de cesser les tirs. Mais, comme ils étaient nombreux, qu'à chaque fois qu'ils dépassaient un groupe, ceux-ci se mettaient à tirer et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le stade où il a fallu qu'ils se battent pour sauver certains leaders comme Jean-Marie Doré, Sidia Touré, Louncenifal et Mouktar Gallo. Dans le feu de l'action, il a dit vouloir extraire ces loups d'alent gallo des mains de ses assayants, mais en vain, pour sauver les autres leaders. Il les a embarqués à bord de son véhicule pour la clinique Ambroise Paris où Moussa Kieguro Kamara, Marcel Guilavogui et leurs contingents sont arrivés et le dernier a menacé de faire exploser la clinique avec sa grenade, mais avec son intervention, celui-ci s'est abstenu. Sur insistance de certains leaders pour leur éviter le pire, il a dit avoir eu le réflexe de les déposer à l'état-major de la gendarmerie nationale où Marcel Guilavogui a récupéré Jean-Marie Doré pour le molester sérieusement en le reprochant d'avoir coalisé contre le pouvoir de son parent. Il a affirmé que sur le chemin de retour, au niveau de Dixine, l'Andrea, les riverains l'ont interpellé en soussous, en criant en ces termes. Certains de vos hommes sont là, que c'est de cette manière qu'il a compris que les infiltrés de la manifestation ne connaissaient pas bien la ville. A la belle vue, il a déclaré avoir vu Claude Pivy avec un contingent d'hommes armés et à travers les rétroviseurs de son véhicule, il a aperçu ce dernier échangeant avec Marcel Guilavogui avant d'emprunter la route Le Prince pour rallier le camp Al-Faïa Diallo.